Le prince William a avoué avoir caché le stress et les tensions de la journée pour éviter de surcharger sa femme Kate, la duchesse de Cambridge, et leur jeune famille. Le prince William a travaillé pour la recherche et le sauvetage de la Royal Air Force, RAF, et l'East Anglia Air Ambulance avant de commencer à se consacrer à plein temps à l'exercice de ses fonctions royales. Le duc de Cambridge a admis avoir caché le stress et les tensions de la journée qu'il ressentait au travail pour éviter de faire peser un fardeau sur son épouse Kate, la duchesse de Cambridge et leur famille. William a déclaré qu'il lui était difficile de gérer les appels incessants pendant les conditions les plus stressantes. S'adressant au premier répondant, le prince William a déclaré, « Je me souviens de la pression d'assister à des appels dans les conditions les plus stressantes, parfois avec des conclusions tragiques. Je me souviens du sens de la solidarité avec mon équipe, se rassemblant pour faire de notre mieux et partageant le poids de la responsabilité. Je me souviens aussi d'être rentré chez moi avec le stress et les tensions de la journée pesant sur mon esprit, et je voulais éviter de surcharger ma famille avec ce que j'avais vu. Il a poursuivi, « Quand j'ai parlé aux ambulanciers paramédicaux Will et Chloé plus tôt ce mois-ci, cela m'a rappelé la complexité de parler du travail à la famille et aux amis. » Will a parlé d'avoir une double personnalité, une pour la maison et une pour le travail. Jeudi, le duc de Cambridge a fait cet aveu alors qu'il s'exprimait lors du symposium sur la santé mentale des services d'urgence de la Royal Foundation. Dans son discours, il a évoqué les difficultés mentales auxquelles on est confronté en tant qu'âge de santé alors qu'il a fait appel aux services d'urgence pour proposer aux personnels des séances de décompression pour les aider à faire face au stress quotidien du travail. Le service a réuni 200 chefs de service d'urgence des services d'incendie, d'ambulance, de police et de recherche et sauvetage. Le prince William a lancé une nouvelle initiative Blue Light Together considérant l'étape cruciale en fournissant un ensemble de normes de soutien en santé mentale aux secouristes et à leurs familles. Le prince William a également demandé à bénéficier de poses de décompression d'urgence pour les secouristes, en particulier lorsque cela est nécessaire pour un individu. Il a applaudi la priorité accordée aux secouristes pour leur santé mentale afin de les éloigner du fardeau de leur devoir. Le prince William a développé une relation étroite avec ses collègues tout en travaillant pour le service d'ambulance. Ses amis l'ont surpris après son discours avec divers gestes, notamment l'achat de souvenirs du duc et de la duchesse de Cambridge produit à l'approche du mariage royal du couple en avril 2011. Ils ont placé les objets autour de l'unité d'entraînement pour surprendre William à chaque fois qu'il les voit. L'un de ses collègues a expliqué, nous avons dépensé quelques livres pour des souvenirs de Kate et William et les avons cachés stratégiquement autour de la place, afin qu'ils puissent trouver son propre visage sur un coussin ou le voir sur une tasse lorsque vous lui donnez une tasse de thé. La chose qui est en train de faire, c'est qu'ils puissent en faire, c'est qu'il faut un peu de leurs Near-Polier. Alors que vous avez eu envie d'avoir un peu de temps dans votre vie. Sous-titrage ST' 501